Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui enfin on va parler de l'upgrade de la mort qui tue sur un MacBook Pro 13 pouces Thunderbolt Donc modèle 2011 L'upgrade de la mort qui tue pourquoi appeler ce podcast comme ça tout simplement Parce que c'est le plus gros upgrade qu'on puisse faire sur un MacBook Pro 13 pouces Pour faire cet upgrade qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer le disque dur standard par un disque dur de 1 Tera Ou un disque dur plus rapide mais de plus grosse capacité pour avoir un maximum de stockage On va remplacer le Super Drive qui est donc le lecteur optique, le lecteur de CD, DVD etc. de votre MacBook Pro Par un OptiB, c'est tout simplement un petit casier dans lequel on va mettre notre disque dur Et ce disque dur sera bien entendu un SSD pour un maximum de rapidité Et si l'envie vous en prend, moi c'était pas le cas Vous pouvez monter de 4 Go à 8 Go de RAM En faisant cet upgrade vous avez donc deux possibilités Soit rendre votre ordinateur bien plus rapide qu'il ne l'était auparavant Et avoir un accès très rapide à des données C'est le cas si vous mettez un SSD avec un disque dur en 7200 tours En remplacement du disque dur d'origine Dans mon cas j'ai préféré le transformer en gros support de stockage C'est à dire mettre un SSD toujours pour de la rapidité Et mettre un disque dur de 1TB au format 12,5mm d'épaisseur et pas 9,5 1TB de stockage en disque dur dedans Qui lui par contre en 5400 tours Donc un peu plus lent, enfin aussi lent que le disque dur d'origine L'idée de faire ça c'est tout simplement que ce MacBook Pro 13 pouces Est l'ordinateur pour expérience Et donc c'est l'ordinateur qui va stocker énormément de fichiers Toutes les vidéos, toutes les photos Qu'on sera aux Etats-Unis ou dans d'autres expériences De manière à ensuite pouvoir les décharger sur l'iMac qui est derrière Qui lui a une plus grosse puissance de calcul Beaucoup plus grosse puissance de calcul Afin de traiter toutes ces photos, de traiter toutes ces vidéos Donc l'idée c'est en fait de faire de ce MacBook Pro un super gros support de stockage Sans avoir nécessairement à brancher un disque dur externe dessus Je peux me barrer avec le MacBook Pro, ça suffit Donc comment se passe cette installation ? C'est super simple Donc ici on a notre petit MacBook Pro sur lequel j'ai déjà enlevé les vis On le retourne, on le met sur un petit chiffon histoire de ne pas rayer complètement la coque Donc sur cet ordinateur vous voyez l'installation a déjà été faite Tout simplement Mon super drive d'origine est ici Je l'ai remis dans le petit emballage qui était fourni avec l'Optibay Donc ce super drive Et là il y reste Là j'ai donc mon disque dur 1TB Western Digital Puisqu'il y a quelques qui les font Ici donc mon Optibay Et pour installer l'Optibay c'est super con aussi Là vous avez la RAM bien entendu Vous pouvez la changer, faire un upgrade On va peut-être faire un petit zoom Hop, talan, talan Histoire de se remettre un peu mieux Pour enlever l'Optibay Le disque dur vous le savez Il suffit juste de changer les deux petites vis que vous avez là Pour l'Optibay il y a trois nappes à déconnecter ici Une vis ici Trois petites vis là Deux vis ici éventuellement Donc on va tout simplement déconnecter les nappes Alors je le fais avec un tournevis cruciforme Il ne faut surtout pas faire ce que je suis en train de faire Mais c'est pour gagner du temps Vous déconnectez donc vos petites nappes On vient dévisser la vis qu'il y a ici Qui tient tout simplement le haut-parleur Sur la coque de l'ordinateur Il y a ensuite trois petites vis Ici aussi Celle-ci Celle-ci Et celle-ci Hop Alors je ne sais pas si j'ai totalement bien dévissé le truc On va bien voir La vis est tombée dedans C'est génial Clac Je viens de perdre la petite patte Donc ici j'ai un peu de jeu Et là j'ai à cet endroit là Il faut bien faire attention à deux choses La première c'est que ce plastique Il ne faut absolument pas le déchirer Parce que c'est celui qui valide la garantie de votre batterie Tout simplement Donc vous le levez tout doucement Mais vous ne le déchirez pas Et ici on va sortir notre petit Le super drive Donc à la base Le plus délicatement du monde Comme ceci Et on vient le faire glisser vers l'arrière C'est assez bizarre comme manipulation On a dévissé pas mal de petites vis On attaque un petit peu la carte mère et l'ordinateur Mais en réalité vous voyez c'est super simple Donc là la petite patte qui reste C'est tout simplement la nappe sata Salut C'est tout simplement la nappe sata Qui relie le super drive à votre carte mère Donc cette nappe elle y reste Et dessous vous voyez donc j'ai mon vertex 2 C'est donc le SSD que j'avais choisi Puisque le 3 n'était pas sorti Et quand bien même le 3 est toujours un peu cher en ce moment Si vous avez les moyens par contre Je vous conseille très fortement De partir sur le vertex 3 Qui a juste des vitesses hallucinantes Ou d'attendre un petit peu Je pense que d'ici 3 semaines un mois Les prix auront baissé Là c'est cher parce que c'est en pénurie Et que tout le monde en veut Donc une fois qu'ils arriveront à satisfaire Toutes les commandes ça sera mieux Ça ça a été acheté chez McWay Donc le caddie là L'espèce d'Optivé Pourquoi chez McWay ? Parce que de ce que j'ai vu C'est les seuls qui livrent en France Et pourquoi est-ce que je vous précise Que j'aurais aimé le prendre ailleurs Parce qu'il n'est pas adapté au modèle 2011 C'est à dire que normalement ici Il est censé y avoir des petites vis Pour fixer bien ce caddie etc Et le caddie ne fait pas les bonnes dimensions Sur le bord ici Je ne sais pas si vous voyez Oui vous voyez Il y a une petite réglette en plastique Cette petite réglette Dans le cas normal Ici il y a une réglette en plastique Celle-ci donc Qui vient bloquer tout simplement De manière à ce qu'il n'y ait pas de trou de fente Dans votre Super Drive Donc cette petite réglette Ici elle y est Et elle empêche justement La mise en place correcte De votre Super Drive Donc chez McWay Ils vendent du matos Qui ne correspond pas à la description Qui est un peu cher Vous le commandez chez Amazon.com Mais il n'y fait pas en France C'est dans les 20$ je crois Si je ne vous dis pas de bêtises Chez McWay ça coûte dans les 60€ Mais bon comme c'est les seuls à les faire On n'a pas le choix Donc l'astuce ça a été tout simplement De faire le bricoleur du dimanche En mode gros dégueulasse On va essayer de voir S'il veut bien me faire une mise au point Sur mes mains Un jour peut-être Je vais peut-être lui forcer la mise au point Attends, ne bougez pas Voilà Donc la technique a été De couper cette petite partie là Qu'il y a sur le Qu'il y a qui bloque la fente En fait de la couper Et en fait il ne veut toujours pas faire de mise au point Si voilà De couper cette petite barrette Et ensuite de la mettre comme ceci Afin qu'elle me permette De bloquer mon super drive Dans la fente tout simplement Prévu à cet effet À cet effet pardon Donc c'est du bricolage du dimanche Ça tient Ça ne force pas C'est pas beau Mais ça fonctionne Donc l'idée comme je vous le disais C'est donc de mettre son super drive Par en dessous Et ensuite de venir le verrouiller avec ceci En appuyant sur la petite réglette Qu'il y a là De manière à bloquer votre super drive Bien comme il faut Le disque dur Vous savez comment ça se démonte Il y a deux vis ici Ensuite les quatre petites vis A mettre enlevée dans le cylindre bloc J'ai vu pas mal de vidéos sur le net Où les mecs prenaient Le disque dur 1TB Le mettaient là Et mettaient le SSD ici C'est totalement con Puisque ce disque dur là A des pièces mobiles Evidemment C'est des plateaux Avec une petite tête Qui vient lire les plateaux Ça vibre Et donc Ça transmet des vibrations À ce qu'il y a autour Un SSD n'a pas de pièce mobile C'est que de la mémoire flash Donc du coup Ça ne vibre pas Et ça peut être placé Où vous voulez Pourquoi je vous dis ça Parce que si ici Apple s'est fait chier A mettre des cylindres blocs De chaque côté du disque dur C'est peut-être pour une raison Et pour permettre D'isoler en vibration Le disque dur Du reste des composants Je rappelle pour information Que tout ceci C'est une carte mère Et que ça contient Que des micros soudures Qui sont très fragiles Et qui avec des vibrations répétées Peuvent tout simplement lâcher Donc si vous voulez tuer Votre ordinateur Le meilleur moyen C'est peut-être de mettre Le disque dur qui vibre Dans le SuperDry Afin qu'il transmette Directement ses vibrations À votre carte mère À votre carte mère Pardon Si vous avez un minimum De logique Vous mettez votre disque dur Vibrant ici Le SSD dans le caddie Et du coup Ça fonctionne nickel Puisque lui Est totalement inerte Et lui vibre dans son coin Et il est isolé Des vibrations Du reste de l'ordinateur Et voilà les petits gars Bon bah en fait C'est pas super compliqué Non plus de faire l'upgrade De la mort qui tue Sur un MacBook Pro 13 pouces Ou un 15 De ce que vous voulez L'idée c'est juste De pas s'emmêler les pinceaux Quand vous faites le montage De ne pas stresser surtout C'est une manip Qui est risquée Dans la mesure Que vous attaquez des nappes Le faire avec un cruci Bon bah moi ça va Puisque c'est pas la première fois Que je démonte un ordinateur Mais bon Normalement c'est pas à faire Vous le soulevez doucement Normalement avec un petit truc En plastique Idéalement vous prenez Une brosse à dents Que vous avez limée au bout De manière à ce qu'il y ait Que du plastique souple Et un peu biseauté Ça vous fait un outil De bricolage en fait Au lieu d'aller acheter L'outil Philips Qui coûte bien Et qui coûte Qui voit bien pardon Et qui coûte dans les 15 euros Une brosse à dents Fraf fraf Vous coupez en biais Et ça vous fait exactement Le même outil Ou une carte de crédit Ou ce que vous voulez Donc l'idée Toujours de pas stresser Si à un moment Ça vous bloque etc Que vous savez pas Où aller machin Hop posez-vous Laissez tout en plan Allez vous lavez les mains Si vous transpirez Buvez un café Faites ce que vous voulez Changez-vous les idées Et vous y revenez A tête reposée Ne vous stressez pas Un ordinateur Ça coûte cher quand même Donc ça serait con de le péter Quoi vous dire de plus Rien d'extraordinaire Libre à vous D'exécuter cette manip Vous avez donc Toutes les pièces Chez Macwe Chez Matériel.net Sortement les Vertex 3 De chez OCZ En tant que disque dur SSD Les Vertex 2 Sont bien aussi C'est celui que j'ai Mais bon tant qu'à faire Autant partir sur la dernière génération Qui est beaucoup Beaucoup plus puissante Et puis C'est tout Ce que j'avais à vous dire Je vous souhaite une bonne fin de journée En espérant que ça vous ait aidé Et on se capte très rapidement Ciao ciao